salut les filles aujourd'hui je vous présente un tout nouveau masque donc avec ce que vous avez dans la cuisine donc à base de bananes d'oeufs de yaourt à boire et de miel tout simplement donc j'avais déjà parlé de la banane sur le groupe et j'avais redonné un deuxième challenge donc la première fois c'était l'avocat et aujourd'hui je vais tenter la banane j'en ai pris deux étant donné qu'on va récupérer juste les tours de la banane et pas le l'intérieur le centre donc on va un peu trier et récupérer ce qui n'est pas collant gluant au milieu parce que ça va coller aux cheveux donc voilà pourquoi j'en ai pris deux tout du moins pour ma longueur donc après c'est à vous de gérer si vous en prenez une seule ou deux je les épluchés je vais les couper en trois quatre parties voilà et donc on va récupérer donc pas ce qui se trouve ici parce qu'ici justement c'est ce qui colle donc on va récupérer vraiment le tour et faire de fines lamelles à peu près de cette épaisseur là pour éviter donc justement d'avoir cette partie qui se trouve au milieu qui est collante mais donc on va faire ça avec tous les morceaux de bananes donc le reste on va récupérer pour le manger évidemment on va pas gâcher même si j'aime pas trop la banane mûre personnellement je préfère la banane verte donc même s'il ya des morceaux noirs parce que c'est trop mûr donc évidemment vous prenez des bananes mûres ça sert à rien de prendre des bananes vertes c'est pas grave c'est pas un problème donc ce que je vais faire c'est que sur le blog j'ai fait un article qui concerne cette vidéo et je vais vous parler de chacun des ingrédients et de leur de leur importance dans ce masque donc qu'est ce qu'ils apportent aux cheveux et vous faire quelques photos et vous donner mon avis général sur ce masque et si je le referai ou pas a priori bon il a l'air pas mal mais bon on verra bien ce que donne la banane sur mes cheveux vu que c'est une première pour moi et voilà j'essaie de vous proposer des recettes que tout le monde peut faire parce qu'à chaque fois je parle beaucoup d'aromazon et que tout le monde ne peut pas commander donc j'essaie de trouver des petites astuces pour vous qui puisse vous servir à la maison donc j'ai à peu près cette quantité donc je vais tout écraser en plus rien on faisait attention de ne pas laisser de morceaux bon le top c'est un mixeur parce que le mixeur va vraiment faire ne laisser aucun morceau quoi mais bon j'en ai pas donc je vais faire avec je pense que niveau quantité pour ma longueur c'est pas mal si vous avez les cheveux mis longs ou court peut-être qu'une banane ça suffira bon ce qui est sûr c'est qu'il va rester des morceaux vu comment on va faire un petit peu de manger crase ça passe à chaque fois à travers les piques de la fourchette donc c'est pas terrible on verra alors je vais ajouter du miel donc moi je prends la marque lune de miel parce que c'est écologique et économique s'écrit dessus je vais en mettre allez deux cuillères à soupe bon 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 Je pense que ça va être un masque quand même assez liquide parce que pourtant le miel est assez quand même gluant, épais et c'est pas terrible comme vous voyez c'est vraiment quand même liquide et vous pouvez aussi constater les petits morceaux sympas Bon pour le moment je suis pas très conquise quant à l'aspect du masque parce que c'est vrai que c'est très liquide donc ça va pas être facile à mettre et ça risque de dégouliner c'est ça que je vais adorer mais c'est pas grave on va quand même tenter si ça tombe ça va être une super expérience donc je vais mettre un oeuf entier le blanc et le jaune j'ai l'impression de faire une omelette c'est ça qui est génial ils vont mettre bananes et miel qui me suivent laissez moi vous dire que c'est on ne peut plus liquide c'est ça qui est génial excusez moi j'ai mon petit cache qui s'est enlevé sur l'appareil photo voilà ce sera mieux ce sera déjà un peu plus stable et je vais donc rajouter un yaourt à boire liquide donc bon là c'est à la fraise mais peu importe vous choisissez ce que vous voulez je vais déjà mettre la moitié pour voir ce que ça donne ça va l'odeur est sympa un mélange banane et aller frais c'est pas mal c'est sympa bon allez soyons fous on va tout mettre si bien on ne peut pas faire plus liquide alors un peu de plus un peu de moins on verra bien bon ce qui est bien c'est qu'on voit moins les morceaux donc ce que je vais faire c'est que je vais donc mouiller mes cheveux à l'eau à l'eau évidemment pas à l'huile excusez moi je vais essorer mes cheveux avec une serviette donc je vais faire en sorte qu'ils soient le moins mouillés possible donc humide et je vais appliquer le masque donc je vais mettre la totalité de celui-ci et je vais vraiment essorer un maximum le surplus du masque pour éviter que ça coule sur le visage et le cou et si ça suffit pas je vais entourer mes cheveux d'essuie-tout et de cellophane si c'est vraiment nécessaire donc je vous ferai des photos et je vous dirai un petit peu comment ça s'est passé je vais sans doute le laisser poser trois heures je pense deux trois heures au grand maximum et puis on verra bien ce que ça donne donc je vous ferai un bilan et puis je ferai donc un article sur le blog donc surtout je vais le mettre en dessous de la vidéo donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à cliquer à venir poser vos questions sur le blog ou autre il n'y a pas de soucis je serai vraiment ravie d'y répondre donc voilà pour l'aspect final du masque donc c'est vraiment très liquide c'est pas ça va pas être top mais bon on verra bien pour le moment j'ai pas d'avis donc on verra bien ça donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à demain dans la journée voire au soir pour avoir des nouvelles du masque voilà à bientôt les filles salut salut